bonjour mes chers amis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts vous avez aujourd'hui une leçon de lecture le titre de la leçon le vieux bus et bien sûr pour le niveau cma et toujours préparé par votre maîtresse qui vous aime tant nejes daoudi alors avant de commencer nous allons bien sûr passer par l'étude de l'image regardez bien l'illustration que vous avez que représente l'illustration regardez bien alors l'illustration représente un vieux c'est à dire un ancien bus transportant des enfants entassés mais à l'humeur amusé comme vous le voyez les enfants sont tous souriants ils ont l'air gai et heureux et pour passer à l'approche du texte regardez bien sa forme quel est le titre de ce texte et bien c'est le vieux bus c'est un bus mais qui date de longtemps c'est à dire il est ancien qui a écrit ce texte l'auteur de ce texte bien sûr c'est mariazin landa le type de ce texte est un extrait de roman et pour passer à la compréhension globale vous essayez bien sûr de lire une première fois tout le texte à quelle personne est raconté cette histoire et ben l'histoire est racontée aux apprenants pour prendre conscience des risques à éviter quel est l'objet autour duquel tourne l'histoire l'histoire tourne autour du bus scolaire les problèmes avec le vieux bus vont-ils continuer et ben oui les problèmes vont continuer jusqu'à ce que les responsables de l'école ont amené un nouveau bus aux enfants alors et pour passer à l'étude fragmenté du texte en unité de sens c'est à dire en paragraphe il faut lire encore une fois le texte alors on peut découper le texte en deux parties ou bien en deux unités de sens ou bien en deux paragraphes de la ligne 1 à la ligne 23 alors qu'est ce qui indique dans le texte que le narrateur fait partie des personnages réfléchissez bien alors ce qui l'indique c'est le pronom jeu quand vous trouvez le pronom jeu dans un texte c'est que le narrateur et ou bien l'auteur fait partie des personnages du texte par quel moyen les enfants de l'école vont-ils tous les jours à l'école les enfants prennent le bus scolaire bien sûr pour se rendre à l'école quel problème rencontre le chauffeur de bus chaque jour à cause de l'état du véhicule je dis le véhicule ou bien le bus tout simplement le bus démarre difficilement ne peut pas monter la pente il s'arrête à chaque fois et aussi il lui arrive de crever les pneus et voilà quelques problèmes qui arrivent ou bien qu'il rencontre le chauffeur très bien dans quelle situation se trouvent les écoliers ils se trouvent dans une situation d'entassement comme il n'y a pas suffisamment de place les enfants s'entassent pour aller à l'école et bien sûr dans le bus comment se comporte-t-il entre eux et bien les enfants se disputent et se bagarrent entre eux quel passage dans le texte montre que les écoliers sont des fois en danger alors c'est dans la ligne 11 on penchait la tête dehors on se suspendait à la barre du haut quel sentiment martin le chauffeur éprouve-t-il et bien il éprouve un sentiment de désespoir il est déçu à quel moment de l'année le vieux bus va-t-il cesser de rouler alors le bus va cesser de rouler en plein hiver c'est avant nouvel quelle action c'est à dire le verbe fait le bus et s'applique aux hommes alors une action qui se fait normalement par les hommes et non pas par des machines alors c'est le fait de tousser quel temps fait-il alors quand le bus s'est arrêté la pluie était en train de tomber il pleuvait que doivent faire les enfants à bord du bus et bien ils doivent monter à pied vers les castaux là et maintenant nous allons passer à la deuxième partie ou bien à la deuxième unité de sens qui commence de la ligne 25 à la ligne 41 vous pouvez lire encore une fois afin de répondre aux questions suivantes alors qu'arrive-t-il après l'incident du vieux bus les responsables ont amené un nouveau bus aux enfants comment est le nouveau bus bien sûr en comparaison avec le premier vous pouvez stopper la vidéo afin de réfléchir et bien le nouveau bus est grand ses fenêtres ne s'ouvrent pas sa porte s'ouvre de l'intérieur en appuyant sur un bouton très bien que cessent de faire les enfants et pourquoi et bien les enfants cessent de se battre pour rentrer dans le bus pourquoi car il y a suffisamment de sièges c'est à dire suffisamment de place et pourquoi donc se bagarrer pourquoi le nouveau bus s'arrête-t-il aujourd'hui et bien il est tombé en panne quel sentiment éprouvent les enfants c'est la tristesse bravo les enfants vous avez bien fait et là nous allons passer au mot difficile magnifique ça veut dire extraordinaire amusant bien pencher c'est tendre sortir désespérer c'est décourager tout c'est c'est un bruit produit par le moteur du bus qui a du mal à rouler brusquement c'est soudainement de manière inattendue une grue c'est une sorte d'engin qui sert à tirer des véhicules des véhicules c'est à dire les voitures, les bus, etc. manoeuvre ça veut dire opération traîner c'est tirer tout simplement au revoir les enfants et à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !